Hello tout le monde, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pile à lire du Cold Winter Challenge. Et oui, je vais retenter l'expérience cette année. Vous savez certainement, si vous l'avez vu, l'année dernière, c'était vraiment pas glorieux puisque j'ai fait une pile à lire, mais je n'ai absolument pas lu. Mais cette année, c'est un peu différent parce que j'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé puisque pour l'instant, je suis à 4 livres et au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas terminé. Mais voilà, donc j'espère en lire 5, voire peut-être 6 avec les lectures graphiques. Du coup, je me suis dit que vu que j'étais sur une bonne lancée, peut-être que de faire une pile à lire pour le Cold Winter Challenge va m'encourager à continuer à lire régulièrement. Je vous avoue qu'au début, je n'étais pas trop inspiré parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient par rapport à l'année dernière et que je n'avais pas envie de vous montrer spécialement des livres que je vous ai déjà montré dans la pile à lire l'année dernière. Mais je n'avais pas envie de vous montrer non plus des livres que je n'ai pas envie de lire en ce moment. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Je suis allé sur la page Facebook, enfin sur le groupe Facebook du Cold Winter Challenge et j'ai trouvé quelques petites idées, enfin en tout cas des inspirations, parce qu'en fait, tous les livres que je vais vous montrer là, je n'en ai trouvé dans aucune autre pile à lire. Mais voilà, ça m'a donné des petites idées, des petites inspirations, comment détourner un petit peu les titres des sous-catégories. Et il y a aussi le fait que je voulais à tout prix faire un challenge pour cet hiver et que les autres challenges que j'ai pu trouver, j'en ai trouvé deux pour être tout à fait honnête. Il y en a un qui ne m'intéressait pas spécialement et l'autre, le problème, c'est que l'édition 2021 n'est pas encore lancée. Je ne sais pas si elle le sera et que je suis trop pressé parce qu'au 1er décembre, le Pumpkin sera terminé et le Cold Winter va commencer. Donc bref. Pour rappel, vous avez des menus avec des sous-catégories. Vous avez plein de façons de valider votre challenge, mais je vous laisse aller voir tout ça dans la description. Je vous mets le groupe Facebook, comme ça vous avez tout. Et je vous mets aussi la vidéo de l'or, de l'enluminé, pour toutes les explications nécessaires autour de ce challenge. Et on commence avec la pile à lire. J'ai choisi quatre menus, donc j'en ai viré un parce qu'il ne me plaisait pas parce que c'est le but, en fait, il y a un menu bonus. On commence tout de suite avec Kukuning, Kukuning, ça commence bien, Hivernal. Et la première sous-catégorie, c'est Marron glacé avec Feel Good et Gourmandise. Alors pour moi, je suis simplement resté sur Marron glacé et j'ai décidé de mettre le premier tome de Cap Captor Sakura, de Clamp, édité chez Pika Édition. C'est le premier tome et en fait, quand on regarde, alors on ne se rend pas trop compte à la caméra, mais ça me fait clairement penser à une couleur un peu rose-marron. Franchement, ça me fait penser au Marron glacé. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de mettre celui-ci ici. Ensuite, Bonhomme en pain d'épices, différence, tolérance, LGBTQI+. Ici, j'ai décidé de mettre Oh Boy de Marie-Aude Muraille qui d'ailleurs, je crois, sera à Montreuil, si je ne dis pas de bêtises. Tout simplement parce que ça parle d'homosexualité. Je ne sais plus vraiment comment et où, mais je vous avoue qu'après ma lecture du passeur que j'ai fait du coup pour le Pupkington Challenge, j'étais un peu sur le mood école des loisirs. Je me suis dit pourquoi pas, ça fait un petit moment qui traîne dans ma pile à lire. Du coup, ce sera l'occasion de le découvrir et en plus, c'est l'avantage, c'est qu'il est relativement court. Il fait à peine plus de 200 pages. Donc, j'espère pouvoir le lire pendant ce challenge qui dure trois mois quand même. Ensuite, vitrine de Noël et on parle de roman graphique, manga, BD ou livre illustré. Et du coup, j'ai décidé de prendre un manga et une fois n'est pas coutume, je vous le présente souvent, mais en ce moment, je suis en plein dans la lecture de cette saga. Là, j'ai décidé de mettre le tome 7 de l'atelier des sorciers de Kamomé, Shirahama, édité chez Pika là aussi. Je suis actuellement en train de lire le tome 6 et je vous avoue que ça me plaît toujours autant. Ensuite, il y a donc le menu hiver sombre et c'est celui que j'ai décidé de zapper simplement parce que je ne lis pas beaucoup d'horreurs, thrillers et toutes ces choses-là. Du coup, je vais décider de le zapper. Ce sera plus simple. Ensuite, on passe à Magie de Noël et le premier est All I Want for Christmas. Et donc, on va parler de romance de Noël, amour, amitié, avec des options pendant l'Avent, Noël et jour de l'an. Et du coup, ici, j'ai décidé de mettre un roman que je n'ai pas. Il s'agit de Falalala de Émilie Chazerand. Je pense que c'est assez clair. On est vraiment sur un thème Noël ici. Et pourquoi j'ai décidé de mettre celui-ci alors que je ne l'ai pas simplement parce que ça fait déjà un petit... Enfin, depuis qu'il est sorti, en fait, je ne sais plus si ça fait un ou deux ans. Ce roman me tente vraiment. Et du coup, je pense qu'un jour, je vais craquer. Et je me dis que pourquoi pas pour cette saison... Alors, on sait très bien que quand je dis ça, en principe, ça finit en je ne l'achète pas et du coup, je ne le lis pas. Mais en tout cas, pour cette sous-catégorie, c'est celui que je projette de lire et du coup d'acheter. Ensuite, lettre au Père Noël, épistolaire, enfance, jeunesse. Et comme d'habitude, vous savez que au niveau jeunesse, ce n'est pas très compliqué pour moi de trouver quelque chose dans ma bibliothèque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre un truc vraiment enfantin, vraiment très jeunesse et non pas jeune adulte, comme j'ai l'habitude de le lire. Et du coup, j'ai décidé de prendre Sacha et Tom Cruise de Alar et Quignon, le tome 1, Les Vikings. C'est édité chez les Éditions du Soleil dans leur collection Métamorphose. Et cette BD, c'est Guimauze qui m'avait donné envie de le lire. Quand on était allé à Montreuil, j'attendais avec elle pour la dédicace. Et ça m'a vraiment donné envie. Et voilà, on est vraiment sur un truc jeunesse, hyper agréable, j'espère. Et du coup, ça rentre parfaitement ici. Ensuite, on a Danse de la Fée Dragée avec les mots-clés Fée, Univers, Onirique, Fantasy et Fantastique. Et vous savez certainement, si vous me suivez, sinon vous l'apprenez, que je ne suis pas très fantasy, tout ça, tout ça. J'en lis un petit peu et encore que... J'ai décidé de mettre L'Alchimiste que je crois d'ailleurs avoir déjà présenté dans le Cold Winter de l'année dernière. Mais je garde espoir que je lirai un jour ce livre. Ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire. Vraiment, ça fait très 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 long temps. L'Alchimiste, Les Secrets de l'Immortel Nicolas Flamel, je vais y arriver, de Michael Scott. Non, je ne vais pas y arriver. Édité chez PKJ. Là, je suis arrivé. C'est le premier tome. Et bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Ça fait des années qu'il est là et qu'il attend d'être lu. Je pense que la référence à Harry Potter est claire là-dedans. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai décidé de prendre ce bouquin ici. Ensuite, menu suivant, marcher dans la neige avec la première sous-catégorie, Pôle Nord, avec les mots-clés froid, hiver, neige, pays froid. Et du coup, là, c'est pareil. Je ne me suis pas du tout occupé des mots-clés. Je me suis simplement occupé du titre de la sous-catégorie. Et Pôle Nord, ça me fait penser à Étoile Polaire. Vous voyez, enfin, Pôle, Polaire, Étoile, Étoile, Éclat d'Étoile, de Neil Shusterman, édité dans la collection R. Et bon, vous savez peut-être pas. Je vous dis souvent, vous savez, mais je sais que vous êtes beaucoup à découvrir la chaîne parfois. Si vous ne le savez pas, du coup, Neil Shusterman, c'est un auteur que j'adore grâce à La Faucheuse. Et du coup, j'ai acheté ce roman simplement parce que c'était Neil Shusterman et je n'ai toujours pas lu celui-ci. J'en ai trois dans ma pile à lire de Neil Shusterman. D'ailleurs, ça ne va pas du tout. Dont le tome 3 de La Faucheuse. Mais en fait, je ne veux pas finir cette saga parce qu'après, je serai triste. Mais bon, c'est une autre histoire. Bref, ici, on parle d'Éclat d'Étoile. Donc voilà, Éclat d'Étoile, Pôle Nord, Étoile Polaire, vous voyez le lien quoi. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Je vous avoue que le résumé, je ne l'ai pas vraiment lu parce que je n'ai pas besoin de ça pour craquer sur les romans de Neil Shusterman. D'ailleurs, je crois qu'il y a le tome 2 qui est sorti. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette. Ensuite, on a eu Pôle Nord. Maintenant, Pôle Sud avec les mots-clés voyage, cheminement personnel et évolution. Et ici, je me suis simplement basé sur le voyage. Et c'est un manga qui m'inspire le voyage. Beyond the Clouds, Millette Tombée du Ciel par Nikkei. Donc c'est le premier tome édité chez Kiyun. Et je suis absolument fan de cette couverture que je trouve juste magnifique. Ce manga est dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Ça fait un peu univers steampunk. Pourquoi pas ? Après moi, Beyond the Clouds, déjà rien que ça, ça me fait penser au voyage. On parle un petit peu d'un univers entre ce qu'ils font au Studio Ghibli et Final Fantasy. Donc, on verra. Ensuite, Forêt enneigée avec les mots-clés animaux, écologie et nature writing. Et ici, pareil, j'ai pris le premier mot-clé qui est animaux. Et j'ai décidé de mettre Clos, le premier tome de Jurion et Ozanam. Donc c'est le premier tome, l'éveil, édité chez le Lombard. Voilà, petite bande dessinée que j'avais achetée à Lyon BD Festival il y a un petit moment déjà. C'était en 2019. Voilà, tout à fait Kevin. Ça fait trois ans. Trois ans ? Non, deux ans. Mais ça va faire trois ans parce que du coup, il était dédicacé en juin 2019. Bref, ça fait deux ans et demi. Kevin, justifie-toi pas. Du coup, animal, je pense que c'est assez clair. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est des gens qui sont capables de se transformer en animaux. Donc ici, le héros principal peut se transformer en tigre. Si ça se trouve, je vous raconte n'importe quoi parce qu'honnêtement, ça m'intéressait. En plus, il y avait l'auteur, mais je ne me souviens plus vraiment de la précision du synopsis. Ensuite, on passe donc au dernier menu qui est Sorcellerie hivernale et la première sous-catégorie, c'est Étoiles des neiges avec Astrologie, Astronomie et Science-fiction. Et ici, j'ai décidé de mettre une relecture que je ferai soit en papier, soit en numérique, soit en audiobook parce que j'ai les trois pour le coup, j'ai le choix. Il s'agit de Phobos. Donc là, c'est le premier tome de Victor Dixen dans la collection R. Je pense que ce roman n'est plus vraiment à présenter. Pourquoi je l'ai mis là ? Je l'ai déjà lu, mais en fait, j'ai lu que les deux premiers tomes de la saga, j'ai les deux derniers qui attendent avec aussi l'origine. C'est un spin-off côté garçon. Je n'ai pas lu la suite et en fait, je me souviens relativement bien du premier, mais pas très bien du deuxième. Et du coup, je me dis que je vais les reprendre. C'est assez simple et efficace et ce sera parfait pour cet hiver. Ensuite, l'autre sous-catégorie, c'est Baba Yaga avec les mots-clés sorcières, femmes de pouvoir et féminisme. Et ici, j'ai décidé de prendre Erika, les princes en détresse, le tome 1 de Yatou. Et je pense que c'est assez clair, on a une princesse qui va sauver des princes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, femmes de pouvoir, évidemment, c'est une princesse en plus et du coup, voilà, j'adore. En plus, je vous en avais déjà parlé dans le book haul quand je vous ai présenté ce bouquin, mais l'autrice, donc Yatou, que je suivais sur Instagram, j'adore ses illustrations et en fait, elle a fait une... Elle édite ses livres en campagne de financement participatif et du coup, j'avais appris ses deux premiers tomes. J'avais hésité d'ailleurs à le mettre dans la première sous-catégorie marron glacé parce que c'est un peu plus foncé mais vous voyez, il y a un petit peu le même esprit. Mais du coup, il allait parfaitement il allait mieux dans la catégorie femme de pouvoir donc voilà pourquoi il se retrouve ici. Et pour la dernière sous-catégorie de cette vidéo, on va parler de Yule avec les mots-clés mythe, légende, conte, réécriture de conte et comme d'habitude, vous savez que je galère un petit peu avec cette sous-catégorie parce que en conte et réécriture de conte, enfin surtout réécriture de conte, j'ai ce qu'il faut avec les sagas Disney. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vous dis que je vais le lire et en fait, je ne lis pas. Parenthèse fermée, je vais vous présenter le livre que j'ai prévu de lire et il s'agit du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Donc là, c'est édité chez Gallimard dans leur collection bibliothèque. Bon, ça fait très longtemps que je laisse cette édition. Je ne l'ai jamais relu. J'ai envie de le relire parce que comme il a la réputation d'avoir à chaque relecture un sens différent, ben voilà, j'ai envie de tenter l'expérience. Je l'ai lu quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, j'étais au collège je crois et je l'ai, non, je ne l'ai jamais relu depuis. Donc, ça pourrait être intéressant. Et donc, voilà pour ma pile à lire de ce Cold Winter Challenge. J'espère que je vais y arriver cette fois comme le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais vraiment, je suis motivé en ce moment, j'ai vraiment envie de lire et j'y arrive. Bon, ce n'est pas astronomique mais c'est plutôt cool quand on sait que quand on regarde un petit peu ces dernières années, niveau lecture, c'est assez calme. Du coup, je suis content d'être sur cette lancée donc vraiment, je veux continuer. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça peut être toujours utile parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas de notifs ou ne sont pas informés quand mes vidéos sortent donc n'hésitez pas à mettre la petite clochette, je ne le dis jamais mais en fait, visiblement, ça a l'air utile. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao !